Et salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique Avrac, la chaîne qui parle de tout et n'importe quoi. Alors aujourd'hui je vais parler cinéma, voilà encore une fois j'aime bien le cinéma. Et je vais te parler du film Mortal Kombat 2021 qui est un reboot, on va dire, du film de 1995 du même nom, Mortal Kombat. Donc film qui est tiré bien entendu de la franchise de jeux vidéo de baston hyper violent. Du même nom donc Mortal Kombat. Voilà ça fait beaucoup de Mortal Kombat donc tu devrais maintenant savoir de quoi on va parler. Alors je vais bien sûr commencer par une partie no spoil. Donc Mortal Kombat de quoi ça parle ? Et bien c'est Cole Young qui est un combattant de MMA en fait. Un combattant de MMA assez mauvais on peut dire parce qu'il se fait casser la gueule. Et donc qu'est-ce qui lui arrive ? Et bien en fait il a une sorte, ce qu'il appelle une marque de naissance. Mais cette marque de naissance n'est pas une marque de naissance en fait. C'est tout simplement un saut qui lui permet de participer à un tournoi entre la planète Terre et aussi ce qu'on appelle l'outre-monde. Qui est on va dire un monde parallèle. Et ce tournoi a pour but de décider de qui aura le contrôle des deux univers. Alors ou c'est l'outre-tombe qui contrôle la Terre ou c'est la Terre qui contrôle l'outre-tombe. Et donc on sait qu'il doit y avoir dix mortals combats. Et en fait l'outre-tombe a gagné les neuf premiers. Donc là c'est la dernière chance pour la Terre de gagner ce dernier tournoi. Pour ne pas être sur le joug de l'outre-tombe. En gros il faut sauver le monde. Voilà et donc Cole Young il va rencontrer d'autres personnes qui elles aussi doivent participer à ce tournoi. Et ils vont se battre ensemble pour la survie de la Terre. Voilà alors sans spoiler c'est à peu près tout ce que je peux te dire. Donc maintenant est-ce que j'ai aimé ce film ? Aimer j'ai envie de te dire ouais. J'ai aimé j'avoue. Je pensais que ça serait vraiment un truc de merde. Que je n'allais pas aimer tout simplement. Que ce serait un bon gros nanar. Parce que évidemment j'ai vu le film de 1995. Et bon voilà. Il faut savoir moi je suis un vieux. Je l'ai vu le film de 1995. Quand il est sorti au cinéma. J'étais allé le voir avec des copains au cinéma. Et ouais. Bon j'avais aimé aussi le film de 1995. Il faut dire que je suis bon public. Mais le film de 1995 voilà c'est un gros nanar. Concrètement voilà c'est ce film est nul. Bon il fait comme tous les nanars. On a plaisir à le regarder quoi. Mais voilà objectivement c'est un film qui est nul quoi. Et ce film là le nouveau Mortal Kombat 2021. Mais ouais j'ai été surpris. Je l'ai trouvé pas mal du tout. J'ai passé un bon moment voilà. Alors c'est pas du tout le film de l'année. On est d'accord. C'est pas un film extraordinaire. Mais ouais j'avoue j'ai passé un bon moment en le regardant. Je m'attendais vraiment à une sombre merde. Et en fait et en fait donc c'est ouais c'est c'est je sais pas si on peut dire que c'est un bon film. Mais en tout cas moi j'ai aimé quoi. Alors qu'est-ce que j'ai aimé ? Et bien tout simplement je l'ai trouvé assez fidèle au jeu au niveau du gore. Alors évidemment c'est pas du gore partout tout le temps. Mais bien entendu il y a des finish him comme dans le jeu. Alors d'ailleurs aussi il y a un truc un peu ridicule. C'est que voilà les personnages disent les trucs tu vois. Genre à un moment il y en a un qui gagne il dit flawless victory ou alors finish him. Des trucs comme ça tu vois. Et bon c'est un peu ridicule mais ouais ça pour ça respecte quand même bien le jeu. Les personnages sont même on va dire assez ressemblants aux personnages du jeu. C'est même assez bluffant quoi. Et voilà le jeu est bien respecté quoi. Il y a des petits clins d'oeil aussi. Par exemple dans le tout premier Mortal Kombat je me souviens tu sais tu pouvais enchaîner les balayettes comme ça sans fin. Et à un moment il y a un petit clin d'oeil qui est fait comme ça dans le film. Où il y a un personnage qui fait la même attaque, la même balayette, un autre personnage. Et l'autre qui fait quoi tu n'as pas encore fini. Et en fait tu lui refais la même chose. Et voilà c'est assez marrant. Évidemment si tu n'as pas joué au tout premier jeu. Le 1, le 2, le truc comme ça. Ce petit clin d'oeil tu ne peux pas percuter. Mais en fait voilà c'est un clin d'oeil à la première série de jeu. Mais voilà le jeu est bien respecté. C'est gore. Il y a des vraies fatalités. Des vraies qui sont dans le jeu. Exactement les mêmes. Alors je parle du jeu le dernier qui est sorti. Je crois que c'est le 11 ou le 10. Alors je n'y ai pas joué mais j'ai vu des vidéos et tout. Mais voilà c'est vraiment bien respecté. Ensuite qu'est-ce que j'aimais aussi ? C'est qu'il y a des petites nouveautés. Et des petites nouveautés qui ne sont vraiment pas bêtes. Qui donnent de la profondeur au film. Enfin de la profondeur c'est un peu gros de dire ça. Mais qui donnent un petit background au film. Un truc plus intéressant. Ensuite apparition d'un nouveau personnage inédit. Qui est ce... Comment il s'appelle aussi ? Cole Young. Il est un peu sans intérêt j'avoue. Mais évidemment comme on connait les autres personnages via le jeu. On s'intéresse plus aux autres que celui-là qu'on ne connait pas beaucoup. Pourtant l'histoire est centrée sur lui. C'est assez bizarre en fait. Du coup on ne s'intéresse pas beaucoup à lui. Bref voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le no spoil. A part que ça m'a plu pour ces raisons-là. Non franchement je vais passer à la partie spoil maintenant. Get over here ! Voilà partie spoil. Donc déjà première chose. J'ai été assez surpris. C'est un Mortal Kombat sans Mortal Kombat. C'est bon. Si tu regardes cette partie spoil c'est où tu as vu le film ou que tu t'en fous. Mais voilà. Le Mortal Kombat qui est normalement un tournoi. Il n'y a pas de Mortal Kombat. Il n'y a pas de tournoi. J'ai trouvé ça assez bizarre. J'ai bien aimé l'intro. L'intro était assez intéressante. Bon après tu comprends vite que Koliond c'est le descendant de l'enfant. Il n'y a pas vraiment de plot twist sur ce cas-là. Mais ouais. C'est ça qui m'a assez surpris. T'attends tout le film. Bon ben alors. Alors le Mortal Kombat est où et tout. Et puis finalement non. Il n'y en a pas. Voilà. C'est le principal truc qui m'a. Ça ne m'a pas vraiment dérangé. Mais c'est bizarre. Un truc qui m'a dérangé c'est le personnage de Keno en fait. Keno voilà qui est un peu le personnage comique du film. Qui fait des vannes qui moi ne me font pas rire du tout. Voilà. Pour moi ça tombait à plat à chaque fois. C'est pas rigolo. Pourtant c'est censé être le perso rigolo du film d'après ce que j'ai compris. Mais pour moi c'est pas rigolo. Ensuite un passage qui m'a un peu fait chier. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais quand ils se battent avec Reptile en fait. Voilà Keno encore une fois. Il a des grosses griffures sur la gueule. Il se prend un couteau de la taille de mon avant-bras. Dans la cuisse. Et bon ben voilà il a pas mal quoi. Il a une déchirure énorme sur la gueule. Mais ça ne lui fait rien. Après tu vas me dire c'est comme ça dans tous les films américains. Ils se prennent des balles et tout. Mais je ne sais pas pourquoi. Dans ce film ça m'a marqué. Et voilà. Le mec a cette race énorme sur la gueule. Il reste comme ça tout le film. Et non il a pas mal. Même pas un petit peu de désinfectant. Et du tout. C'est pas grave. Bon ensuite ce que je disais dans la première partie. Ce que j'ai beaucoup aimé. C'est le truc des arcanas tu vois. Le fait qu'il faut qu'ils aient une marque en fait. Pour devenir des guerriers du Mortal Kombat. Et qu'ils développent une technique spéciale. J'ai trouvé cette justification vachement bien trouvée. C'est très intelligent. Ils n'ont pas juste des pouvoirs. Parce qu'à la base les mecs de la terre c'est des humains normaux. Comme ça quoi. Ils savent juste se battre. Et là ce truc d'ajouter. Quant à cette marque. Tu peux obtenir un pouvoir spécial. J'ai trouvé ça assez intéressant. Alors c'est un truc que voilà. C'est un power up en sorte. Qui développe quand ils ont une galère. Et bien j'ai trouvé ça assez sympa quoi. Alors un truc qui m'a surpris aussi. C'est Cole Young en fait. Quand il révèle son pouvoir. Moi je pensais en fait que ça allait être lui. Qui allait devenir scorpion. Ça pour le coup le plot était réussi. Tu vois quand il y a l'autre scorpion qui revient. Ouais j'avoue j'ai été surpris. Voilà. Je pensais que c'était Cole Young qui allait lui devenir scorpion. Mais en fait non. Il a son propre pouvoir. Qui est quoi je ne sais pas trop. En fait il absorbe la force. Voilà. Pourquoi pas. Il absorbe les coups des autres. Et est-ce qu'il peut les restituer. Après je crois que oui. Je ne suis pas sûr. Voilà. Ensuite on voit Goro aussi. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais Goro. Qui sert un peu à rien. Il se fait tuer direct. Enfin direct non. Mais il se fait tuer assez facilement. Alors que normalement voilà. C'était un boss du jeu à la base et tout. Ben voilà. Après il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce film en fait. A part que ouais voilà. Honnêtement j'attends la suite. Encore une fois j'ai bien aimé ce film. Il n'y a rien. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a rien du tout dans ce film. Mais voilà. J'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment quoi. Ah ouais si. J'ai trouvé tous les dialogues à chier. Voilà. Les dialogues sont nuls. On ne va pas se mentir. Il n'y a rien. C'est des lignes. On dirait que ça a été écrit par un gamin de 10 ans. Bon après c'est du Mortal Kombat évidemment. Il n'y a pas besoin de faire de trucs trop trop profonds. Voilà. Bon je vais m'arrêter là pour ce film. Et bien encore une fois. C'est un film que j'ai bien aimé. Si tu n'as pas vu Mortal Kombat. Ben je t'encourage à le voir. A te forger ta propre idée. Voilà. Moi je n'ai pas trouvé. Ce n'est pas un film extraordinaire certes. Mais c'est un film où tu passes un bon moment. Assez fidèle aux jeux vidéo. Voilà. Ça mérite d'être vu. Et ça mérite d'en parler aussi. Franchement. Voilà. C'était pas mal du tout. Voilà. Et bien si tu as aimé cette petite vidéo. Je t'encourage à laisser un petit commentaire. A lâcher un pouce bleu. A t'abonner aussi. A partager. Tout ça. Tout ça. C'est la même chose sur toutes les chaînes YouTube. En attendant la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. C'est bon. C'est bon.